bonjour à tous et ben voilà oui j'ai oublié ma tasse de café je vais aller la chercher après donc comme j'ai dit on a énormément de travail pour coco pour sandra pour faux faux pour mena et donc cette vidéo est spécialement pour mena car elle m'a envoyé des phrases vraiment très très complexe donc ici c'est vraiment pour ceux qui ont déjà un très bon niveau en néerlandais et donc c'est zor et zorden combiné avec le passé en néerlandais ok et donc elle m'a donné ici les deux phrases que vous voyez ici voilà donc j'imagine que le professeur a donc donné la situation tu avais l'année passée pas réservé d'hôtel et c'est pour ça que tu as dû dormir sur un banc dans le parc et mena elle a dû faire la phrase si tu avais réservé ton hôtel tu n'aurais pas dû dormir sur un banc etc voilà vous pouvez si vous voulez arrêter la vidéo et bien lire les deux situations et phrases que mena m'a donné alors avant de commencer mon explication je veux d'abord vous faire comprendre comment on construit ce genre de phrases en français et en fait en français on a et en néerlandais aussi bien sûr mais donc si vous êtes francophone c'est beaucoup plus facile de partir de votre langue et donc on va regarder un peu les phrases conditionnelles en français j'ai mis ici les trois cas trois cas voilà ce sont les trois cas qui existent en français donc ou bien on a ce qu'on appelle nous on appelait ça en latin réalis donc quelque chose qui est réel donc si j'ai faim je mange je peux aussi dire si j'ai faim je mangerai voilà alors on a ce qu'on appelle le potentialis ça c'est voilà quelque chose qui est possible donc si j'avais faim je mangerai et on voit bien que j'utilise d'abord l'imparfait et puis le conditionnel présent et on arrive à la dernière phrase conditionnelle et ça c'est ce qui va nous intéresser on appelle ça l'irréalisme c'est quelque chose qui est irréel qui n'a pas existé et qui ne va jamais exister et donc c'est quoi c'est si j'avais eu faim j'aurais mangé donc en français obligatoirement pardon on met le si et puis on met le plus que parfait et puis on met le conditionnel passé on ne peut pas mélanger les deux car il y a aussi une règle qui dit si ne prend jamais air et donc ça veut dire qu'après si tout de suite après si je ne peux pas avoir un futur ni un conditionnel donc en français et donc regardez bien je suis désolé mais j'insiste sur cette phrase en français j'ai donc comme je l'écris si j'ai ainsi plus plus que parfait et puis un conditionnel passé donc ça ici avait eu c'est mon plus que parfait et aurait mangé c'est mon conditionnel passé ok si vous avez bien compris ça ça va déjà faciliter les choses car en néerlandais on va d'abord faire exactement comme en français donc on va prendre un exemple où j'ai si avec plus que parfait et après un conditionnel passé ok donc je mets d'abord ma phrase en français et après je la traduis en irlandais si j'avais eu de l'argent je serais partie en voyage d'accord on a donc fait en français plus que parfait ici et un conditionnel passé ok alors on va traduire ça en irlandais donc avait eu c'est assez simple parce que avait c'est hâte et eu hâte donc ça se forme exactement comme en français donc si j'avais eu de l'argent et puis je serais le serait c'est la première partie du conditionnel passé et en irlandais on le droit traduit par ZOZEN vous voyez le ZO est là et le ZEN est ici et puis parti ça c'est donc le participe passé et ça c'est VRTROKEN alors pourquoi moi j'ai marqué ici ZOIC au lieu de XO ça c'est vous le savez c'est parce qu'ici j'ai une phrase au début et donc cette phrase je démarre ma phrase avec une subordonnée donc après j'ai fait une inversion et je mets le ZEN d'abord parce qu'il fait partie de serait et puis VRTROKEN mais on peut aussi inverser les deux et dire VRTROKEN ZEN ce n'est pas important mais moi pour l'instant je traduis exactement comme en français ok donc j'espère que ça vous avez bien compris voilà jusque là je pense que ça va bien alors qu'est-ce qui se passe maintenant en néerlandais quelque part c'est un avantage mais ça peut aussi être un peu compliqué et je pense que c'est là que MENA elle s'est peut-être perdue un tout petit peu c'est que en français on est bien d'accord on avait donc un plus que parfait ici et un conditionnel passé ici mais en néerlandais on peut tout mélanger donc on peut mettre ici un plus que parfait et là aussi un plus que parfait on peut mettre comme on avait déjà dit un plus que parfait et un conditionnel passé on peut aussi mettre un conditionnel passé et un plus que parfait là et on peut mettre un conditionnel passé ici et un conditionnel passé là donc les deux temps ici on peut les mélanger comme on veut et donc ça nous donne quatre possibilités moi je ne conseille pas moi je conseille de le faire comme en français c'est plus facile de retenir simplement une construction mais donc on peut tout mélanger et donc nous maintenant on avait déjà notre première on va dire possibilité exactement comme en français qu'est ce que maintenant on va faire mais on va faire plus que parfait plus que parfait donc on garde la première partie alors maintenant ici je vais aussi utiliser un plus que parfait c'est un plus que parfait pourquoi ce n'est pas avoir ici pourquoi ce n'est pas simplement parce que est conjugué avec le verbe être donc ça existe en français aussi en français un plus que parfait peut être aussi j'étais parti et d'ailleurs voilà le verbe partir voilà j'étais parti ok donc c'est un plus que parfait donc dans cette phrase on a utilisé plus que parfait plus que parfait alors maintenant qu'est ce qu'on va faire maintenant on va faire conditionnel passé conditionnel passé d'accord donc on commence par un conditionnel passé donc on doit alors dire aurait eu aurait c'est zou hebben et eu c'est gehad donc als ik geld zou hebben gehad et on va mettre encore un conditionel passé zou ik op reis zijn vertrokken donc de nouveau le zou zijn c'est serait et vertrokken parti d'accord et alors la dernière possibilité c'est conditionnel passé conditionnel passé devant conditionnel passé au début conditionnel passé au début après avec la hals et le plus que parfait derrière donc ça nous donne als ik geld zou hebben gehad was ik op reis vertrokken ok donc voilà tout ça pour dire que finalement en irlandais c'est plus facile dans le sens où je peux mélanger plus que parfait conditionnel comme je veux d'autre côté ça peut quand même être compliqué parce que ça veut dire qu'en fait j'ai le choix entre quatre possibilités ok maintenant je reviens aux phrases de mena et j'ai bien mis la traduction en français en rouge parce qu'en français ce n'est pas correct en français on peut pas faire ça en français on doit toujours utiliser si plus que parfait et puis après le conditionnel passé d'accord ok mais donc je reprends la première phrase de mena on va regarder le verbe ici ça hebben geboukt ça hebben c'est aurait geboukt c'est réservé donc aurait réservé si j'aurais réservé un hôtel mais en français c'est pas correct c'est pour ça que j'ai mis en rouge alors had ik hoeven te slapen le te on n'est pas obligé de dire had ik niet op een bankje hoeven te slapen le te on ne doit pas le mettre moi je ne le mets pas mais bon le professeur apparemment a mis le te on n'est pas obligé alors donc had hoeven te slapen ok had c'est avait souvenez-vous en irlandais quand j'ai un passé composé ou un plus que parfait qui est aussi finalement un passé composé plus ou moins quand j'ai deux verbes alors les deux verbes se mettent à l'infinitif et j'appelle ça la règle du double infinitif d'accord donc je ne vais pas mettre hoeven premier verbe au participe assez mais je vais mettre deux à l'infinitif donc vous voyez c'est pour ça que en français on ne fait pas ça on ne dit pas devoir dormir on a dit dû dormir ok donc je n'avais pas dû dormir sur un banc donc la phrase traduit en français pas correct j'insiste dessus si j'aurais réservé un hôtel je n'avais pas dû dormir sur un banc deuxième phrase de mena als ik mijn tomtom bij me zou hebben gehad zou ik op tijd aangekomen zijn donc ici de nouveau zou hebben gehad aurait eu si j'aurais eu mon tomtom et puis zou ik op tijd aangekomen zijn on peut dire aussi zijn aangekomen les deux ici aangekomen et zen on peut mettre la aangekomen derrière mais donc je reprends la phrase de mena donc zou ik zijn zou zijn serait et aangekomen c'est arrivé donc la phrase pas correct en français c'est si j'aurais eu mon tomtom je serais arrivé à temps vous voyez donc j'ai deux fois j'ai un ici j'ai un conditionnel passé et j'ai un conditionnel passé d'accord alors que dans le premier cas j'avais un conditionnel passé et un plus que parfait donc j'espère que c'est clair mena si jamais il y a des questions n'hésitez pas à revenir vers moi mais donc en néerlandais on peut juste changer tout ses temps voilà ok on a bien travaillé revenez vers moi avec des questions mais pour certains peut-être à tout de suite très bon dimanche mais peut-être à tout de suite voilà c'est